bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger le devoir de synthèse numéro un des élèves de la deuxième année économie et services on va commencer par l'exercice numéro un il s'agit de compléter le tableau suivant il nous donne deux fonctions et il demande le domaine ou l'ensemble des définitions et le sens de variation sur r plus ok la première fonction il s'agit d'une fonction affine à coefficient strictement négatif qui est le moins 3 notre fonction affine est moins 3x plus 5 la fonction affine d'une manière générale est définie sur toute r donc le domaine de définition est égal à r comme on a vu dans le cours le sens de variation il s'agit du moins 3 qui est le coefficient qui est strictement négatif donc liste le coefficient est strictement négatif donc notre fonction est strictement décroissante sur toute r en particulier elle est strictement décroissante sur r plus donc elle est strictement décroissante ok la deuxième fonction g de x égale à deux fois la valeur absolue de x le coefficient 2 plus qu'il est positif il n'a aucune influence sur le sens de variation même sur le domaine de définition la fonction valeur absolue est définie sur toute r on peut écrire même autrement sans les barres la valeur absolue de x égale à x si x positif égale à moins x si x est négatif les deux fonctions x et moins x sont deux fonctions linéaires ok et les fonctions linéaires sont définies sur toute r ok donc g de x a pour domaine de définition ensemble de définition toute r comme il est indiqué ici ok si on écrit deux fois la valeur absolue de x sans les deux barres deux fois la valeur absolue s'écrit sous cette forme 2x si x est positif et moins 2x si x est négatif ici il nous demande le sens de variation sur r plus donc sur r plus g de x s'écrit sous la forme de 2 fois x donc le coefficient 2 est strictement positif donc notre fonction est strictement croissante sur r plus et elle est strictement décroissante sur r moins mais il n'a pas demandé sur r moins d'ailleurs voilà la représentation graphique du valeur absolue de x d'une manière générale il s'agit de la première bisectrice ici c'est l'intervalle 0 plus l'infini et la deuxième bisectrice ici c'est l'intervalle moins l'infini 0 ok la fonction est strictement croissante sur r plus est strictement décroissante sur r moins ok et comme vous le voyez elle est définie sur toute r ok c'est à dire pour tout x dans r ce réel x admet une image par cette fonction ok ça c'est notre premier exercice comme vous le voyez il n'est pas difficile du tout ok on passe à l'exercice numéro 2 il s'agit d'un exercice qui touche la spécialité économie et services d'une manière générale qu'est-ce qu'il s'agit dans cet exercice le salaire mon ciel d'une vendeuse est calculé de la façon suivante c'est à dire pour calculer la salaire mon ciel d'une vendeuse il faut suivre cette méthode consiste à quoi cette méthode il s'agit d'un montant fixe et d'un montant qui dépend des ventes de cette vendeuse le montant fixe est 200 denars c'est à dire elle a ce montant même si elle ne vend rien ok et elle a aussi le 10% du montant de ses ventes c'est à dire c'est durant une moi c'est durant la moi de janvier par exemple la vendeuse vont à pardon vont pour un montant de d'un million le un dixième de ce million n'est autre que 100 denars 10% de 1 million n'est autre que 100 denars donc elle aura 100 denars plus le montant standard qui est de 100 denars donc le salaire le salaire le salaire le salaire de de cette vendeuse n'est autre que 200 les 100 et 300 denars ok on va répondre à la première question quel est son salaire si elle vend pour 5000 dinars en un mois c'est à dire si cette vendeuse vend pour un montant de 5000 dinars durant un mois c'est à dire sans aucun doute elle va obtenir le 200 dinars qui qui somme standard plus le 10% de ces 5000 dinars 10% de 5000 dinars c'est à dire le un dixième c'est à dire elle va obtenir aussi 500 dinars comme 10% de ces 5000 dinars comme montant de vente ok donc le salaire d'une manière générale il calculé cette manière s égale 200 dinars plus 10% des montants de vente 200 plus 10% de vente je l'ai indiqué ici donc si on suive cette façon la vendeuse va obtenir une somme s est égale à 200 dinars plus 0,1 qui multiplie 5000 dinars le 0,1 est autre que le un dixième ou le 10% ok donc 200 dinars plus le un dixième de 5000 dinars c'est à dire 200 plus 700 elle va obtenir 700 dinars comme salaire mensuel ok c'est à dire si elle vend pour un montant de 5000 dinars elle va obtenir 500 dinars comme montant dit à leur vente plus le 200 dinars comme somme standard donc 200 dinars plus 500 dinars elle va obtenir 700 dinars comme salaire mensuel ok on passe à la question numéro 2 on désigne par s le salaire mensuel en dinars ténésien et x le montant des ventes ok exprimer exprimer s en fonction de x c'est la même chose c'est que on va remplacer le v ici qui est donné d'une manière générale par le x car il a appelé le x le montant des ventes ok donc c'est la même chose s x égale 200 dinars comme montant standard plus le 10% des montants de ventes qu'il est appelé déjà x donc s de x c'est la somme en fonction de x pardon et où le salaire en fonction de x n'est autre que 200 dinars plus 0,1 x plus le 1 dixième de x ça c'est notre salaire en fonction de x en fonction des montants de vente durant un mois ok ok petit b représenté graphiquement la fonction qui modélise la situation dans un repère orthogonal c'est à dire on va exprimer s de x d'une manière générale dans un repère orthogonal il s'agit d'une fonction affine ni plus ni moins on va représenter vers la fin une droite du coefficient directeur 0,1 et de l'ordonnée à l'origine 200 ni plus ni moins bien sûr il faut respecter les dimensions données ok à ne pas confondre l'axe des x et l'axe des ordonnées l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ok on va faire les choses comme suivi voyons notre courbe ici ça c'est la courbe c de s la courbe du salaire mon ciel il s'agit c'est l'axe des abscisses on va donner les x c'est à dire les montants de vente et l'axe des ordonnées on va nommer s de x c'est à dire salaire mon ciel de la vendeuse ok comme il est indiqué un centimètre pour mille dinars cinq centimètres pour cinq mille dinars et ainsi de suite quinze centimètres pour quinze mille dinars ça c'est sur l'axe des abscisses bien entendu l'unité c'est un dinars tunisien sur l'axe des ordonnées on va faire la division suivante comme il est demandé un centimètre pour deux cents dinars ok trois centimètres six cents dinars cinq centimètres pour un pour mille dinars et ainsi de suite ok comme il est indiqué s de x égal à deux cents plus 0,1 x donc deux cents c'est l'ordonnée à l'origine ça c'est notre origine ok l'origine de notre repère l'origine l'ordonnée à l'origine n'est autre que deux cents car il est indiqué la fonction d'une manière générale s de x égal à combien deux cents dinars comme la somme standard plus combien plus le un dixième de x plus 0,1 qui multiplie x le x n'est autre que le montant de vente mon ciel ok il s'agit bien d'une fonction affine à x plus b le a égal à 0,1 notre x plus b égal à deux cents dinars voyons le deux cents dinars n'est autre que l'ordonnée à l'origine ok donc pour déterminer l'équation d'une manière générale ça c'est cet exercice il faut prendre deux points et calculer y 2 moins y 1 pour obtenir le a et l'ordonnée à l'origine il est déjà vu à l'oeil nu ok ça c'est la représentation graphique d'une fonction affine revenons à l'exercice et on va poursuivre l'énoncé ok quel est le salaire de la vendeuse pour atteindre pour un maximum de vente 10 000 dinars c'est à dire si notre vendeuse a un montant de vente 10 000 dinars quel est son salaire ni plus ni moins son salaire est toujours 200 dinars plus 0,1 fois le montant de vente durant le mois ici elle a vendu pour une somme de 10 000 dinars le 1 dixième de 10 000 dinars c'est à dire elle va obtenir 1 million pour cette pour ce montant de vente pardon plus le 200 dinars standard elle va obtenir 200 plus 1000 dinars elle va obtenir 1200 dinars ni plus ni moins ok on va voir la rédaction c'est à dire on va calculer S de 10 000 dinars c'est à dire le salaire qui correspond à un montant de vente égal à 10 000 dinars c'est à dire S 10 000 dinars est égal à 200 plus 0,1 qui multiplie 10 000 dinars 200 plus 1000 dinars égal à 1200 dinars ok voyons sur le graphique l'image de 10 000 dinars c'est à dire on va voir le salaire qui correspond à un montant de vente égal à 10 000 dinars comme vous le voyez notre graphique est bien clair l'image de 10 000 dinars n'est autre que 1200 dinars c'est à dire elle va obtenir 1200 comme salaire mensuel si elle a vendu à une somme de 10 000 dinars ok c'est à dire si on remplace x ici par 10 000 dinars on va obtenir 1200 dinars ok l'autre question il a dit la vendeuse veut obtenir 1500 dinars comme salaire donner le montant de vente convenable c'est à dire si elle veut obtenir 1500 dinars comme salaire mensuel quel est le montant de vente qu'elle doit obtenir contre ces ventes durant ce mois ok c'est à dire on va chercher le montant de vente convenable pour obtenir 1500 dinars comme salaire le salaire d'une manière générale est composé par 2000 dinars plus le 1 dixième du montant de vente c'est à dire si on retranche le 2000 dinars qu'est-ce qu'il reste 1300 dinars c'est à dire elle va obtenir 1300 dinars comme récompense à ces ventes mais le 1300 dinars caractérise quoi caractérise le 10% du montant de vente globale c'est à dire c'est à dire pour obtenir le montant de vente globale il suffit de on va vendre à un montant de vente de 13 000 dinars le 1 dixième de 13 000 dinars c'est à dire 1300 plus le 200 dinars standard elle va obtenir 1500 dinars ça c'est d'une manière théorique on va voir la rédaction est le comment faire exactement ok c'est à dire on va chercher x c'est à dire le montant de vente convenable qui nous donne le salaire de 1500 dinars c'est à dire 1500 dinars égale à 200 plus 0,1 fois x ça c'est le x n'est autre que le montant de vente convenable 1500 égale à 200 plus 0,1 x c'est à dire x égale à combien on va chercher x x égale à 1500 moins 200 fois 10 car le 0,1 n'est autre que un dixième c'est à dire x égale à 1500 moins 200 fois 10 c'est à dire 1300 dinars fois 10 c'est à dire 13 000 dinars c'est à dire notre vendeuse doit vendre à une somme de 13 000 dinars pour obtenir le 1300 comme récompense à ses ventes plus le 200 dinars standard elle va obtenir 13 1300 dinars plus 200 dinars c'est à dire 1500 dinars c'est à dire il faut avoir 13 000 dinars comme montant de vente convenable pour obtenir le 1500 dinars ok on va voir maintenant l'exercice qui porte sur la lecture graphique d'une manière générale ok il s'agit maintenant de deux courbes on a des points de rencontre ok on va étudier tout ça durant l'exercice en question ok la courbe en vert n'est autre que la courbe de f et en bleu n'est autre que la courbe ou la représentation graphique de la fonction g g c'est une droite et la courbe de f c'est une courbe ni plus une droite ni plus une fonction affine ok la première question il nous donne il nous demande de donner l'équation de la courbe de g c'est à dire on va obtenir g de x comment elle s'écrit d'une manière générale on remarque que la courbe de g est une droite c'est à dire c'est la représentation graphique d'une fonction affine et la fonction affine d'une manière générale s'écrit sous la forme suivante g de x égal à x plus b a c'est l'équation directeur de notre droite et le b c'est l'ordonnée à l'origine si on regarde bien la courbe en bleu l'ordonnée à l'origine c'est le 1 le b est automatiquement égal à 1 ok le 1 c'est à dire c'est on va calculer l'image de 0 par notre fonction g l'image de 0 c'est 1 par notre fonction g de x ok donc bien entendu si directement on a le b égal à 1 il ne reste qu'à calculer le coefficient a a d'une manière générale on peut prendre deux points de la droite par exemple ici je vais prendre le a et le b et pour obtenir le coefficient a on va calculer ce rapport y a moins y b sur x a moins x b c'est à dire 2 moins 0 sur 1 moins moins 1 c'est à dire 2 sur 2 égal à 1 on va obtenir le coefficient a égal à 1 ok donc le coefficient a égal à 1 et le b égal à 1 donc notre fonction g de x est égale à x plus 1 ok ça c'est l'équation de notre courbe on peut l'écrire même ici même si on peut écrire comme ça c de j y égal à x plus 1 ok ça c'est l'équation de notre droite courbe de j ok c'est dresser le tableau de signes de g a remarqué que tous les questions de cet exercice sont totalement indépendants même le petit b ici on peut obtenir le tableau de signes même si on n'arrive pas à déterminer l'expression de g de x le tableau de signes on peut le voir sur notre graphique la courbe de g la droite où elle s'annile s'annile ici en ce point de coordonnée moins 1 0 l'abscisse de ce point n'est autre que moins 1 donc notre fonction s'annile pour x égal à moins 1 elle est positive c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini et le négatif c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 négatif c'est à dire elle est située au-dessous de l'axe des abscisses et positif elle est située au-dessus de l'axe des abscisses donc notre tableau de signes est sous cette forme g de x même si je n'ai pas l'expression de g de x je peux obtenir le tableau de signes il faut bien lire notre graphique notre fonction g s'annile pour x égal à moins 1 c'est automatiquement il est demandé ok c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini elle est positive donc positive voilà positif et négatif c'est l'intervalle moins l'infini ça c'est qui explique bien que tous les questions sont totalement indépendants ok ça c'est notre tableau de signes on peut le dresser même si on arrive pas à déterminer l'expression de g de x passons à deuxièmement il nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égal à 0 f de x égal à 0 c'est à dire quoi ? c'est à dire on va donner l'abscisse du point de rencontre de notre courbe c de f avec l'axe des abscisses quel est le point de rencontre de notre courbe f c'est à dire avec le vert et l'axe des abscisses en ce point l'abscisse de ce point n'est autre que moins 1 ok f de x égal à 0 c'est à dire on va voir on va donner l'abscisse du point de rencontre de notre courbe de f avec l'axe des abscisses car l'axe des abscisses c'est une équation y égal à 0 pour cette raison qu'on raisonne avec l'axe des abscisses ok donc s dans r égal à moins 1 et c'est tout ici on ne demande pas l'explication même si on répond à ça c'est bien ok mais ici je vais faire l'explication pour mieux comprendre ok petit b maintenant il nous demande f de x est strictement positif c'est à dire strictement supérieur à 0 f de x est strictement supérieur à 0 c'est à dire on va voir l'intervalle sur lequel la courbe de f est située au-dessus de l'axe des abscisses et ne pas prendre les abscisses des points de rencontre ok c'est à dire on ne va pas prendre le moins 1 ici la courbe de f est située au-dessus de l'axe des abscisses correspond à l'intervalle moins 1 plus l'infini il ne faut pas prendre le moins 1 donc s dans r n'est autre que moins 1 plus l'infini ok troisièmement résoudre graphiquement aussi f de x égal à g de x ça d'une manière générale il faut voir les points de rencontre de ces deux courbes c de f et c de j et prendre leur abscisse et uniquement c'est à dire on va prendre les abscisses des points de rencontre de ces deux de ces deux des points de rencontre quels sont avant tout les points de rencontre il s'agit de trois points de rencontre ici le a le b et le c quels sont les abscisses le 1 le 0 et le moins 1 donc s dans r n'est autre que de moins 1 0 et 1 il s'agit de trois solutions possibles f de x égal à g de x les points de rencontre sont a b c leur abscisse sont moins 1 0 1 et c'est tout donc s dans r égal à moins 1 0 1 ok c'est à dire si on va prendre x égal à moins 1 on va obtenir f de x égal à g de x aussi x égal à 0 la même chose f de 0 égal à g de 0 la même chose f de 1 égal à g de 1 ok petit b f de x est supérieur ou égal à g de x c'est à dire on va voir l'intervalle ou la réunion d'intervalle dont on a la courbe de f est située au-dessus au-dessus de la courbe de g et on va prendre les points les abscisses des points de rencontre aussi car il s'agit d'une inégalité large ici supérieur ou égal on va voir notre graphique où la courbe de f est au-dessus de la courbe de g c'est à dire le vert est au-dessus du bleu sur cette tranche moins 1 0 et sur cette tranche 1 plus l'infini la courbe de f est située au-dessus de la courbe de g et sur cette tranche ici la courbe de f est au-dessus de la courbe de g et on peut prendre aussi les points les abscisses des points de rencontre c'est à dire moins 1 0 fermé union 1 fermé plus l'infini bien entendu plus l'infini toujours ouvert c'est à dire moins 1 0 fermé union 1 fermé plus l'infini ça c'est le petit b le petit c c'est presque la même chose j'ai modifié uniquement ici il s'agit d'une inégalité stricte c'est à dire on va éliminer les abscisses des points de rencontre ni plus ni moins c'est à dire je vais éliminer le moins 1 ici le 0 et le 1 il s'agit d'une inégalité stricte c'est à dire la courbe de f reste toujours au-dessus de la courbe de g mais on ne va pas prendre les abscisses des points de rencontre ok comme si on veut dire que la courbe de f est située strictement au-dessus de la courbe de g entre deux guillemets bien entendu ok donc s dans r n'est autre que cet intervalle ouvert en moins 1 0 et en 1 1 c'est à dire moins 1 0 union 1 plus l'infini et c'est tout comme ça on a terminé la correction de ce devoir au revoir au revoir et à la prochaine merci au revoir au revoir au revoir